tu peux lancer la vidéo ovale bonjour le net alors vidéo un peu détente aujourd'hui avec beaucoup de choses à dire ça fait un long moment que vous avez vu la vidéo qui va paraître ici normalement où j'étais à Paysalia sur le stand de style et où il y avait le lancement des intercoms de style, donc les advanced procom et ça fait maintenant un moment qu'on bosse avec en équipe et on en pense honnêtement beaucoup, beaucoup de bien qu'on va vous dire nécessairement il y a aussi des petits défauts, peut-être quelques améliorations à avoir mais j'en ai déjà fait para style en la personne de Maximilien Potignon et du coup déjà sur l'existant sur le premier modèle qu'ils ont lancé je vais dire qui est quand même hyper abouti, à mon sens c'est le système d'intercom le plus abouti pour notre métier parce que c'est vraiment un système d'intercom dédié et j'aimerais qu'on dise un petit mot de quelques caractéristiques qui me semble hyper judicieuses, autant caractéristiques techniques que de caractéristiques in vivo dans les chantiers parce que qu'est-ce qu'apporte, je ne sais pas, le système mesh comme ça dit comme ça, ça peut paraître un peu technique et barbare si on donne simplement des spécifications techniques ça ne veut pas dire grand chose mais quand je vais expliquer comment ça se passe sur chantier à quoi nous sert le mesh sur chantier forcément ça va tout de suite beaucoup plus résonner à tous ceux qui bossent en binôme, en trinôme ou alors directement en entreprise avec éventuellement plusieurs équipes sur site d'intervention ça peut tout de suite avoir beaucoup d'efficacité et puis beaucoup de pertinence donc deuxième chose qui moi m'a beaucoup plu sur les intercoms de style c'est la réduction la réduction active du bruit même si pour vous faire aussi les défauts de l'appareil c'est pas 100% on n'a pas une réduction à 100% de tous les bruits mais ils ont fortement bossé quand même avec des bruits qui correspondent à notre métier ils ont met ça sur le logiciel ils ont fait passer des algorithmes dedans et tout ce qui est bruit de broyeur, tronçonneuse je veux dire ce qu'on utilise au quotidien en général il y a quand même un très très bon filtre ce qui fait qu'on peut tout à fait avoir un opérateur qui est au broyeur et qui peut écouter une conversation qui peut écouter son collègue lui parler mais aussi lui répondre et de manière audible même si on est vraiment au cul du broyeur donc ça c'est vrai c'est pas tout le temps à 100% mais ça passe donc c'est quand même bien de le dire la réduction active du bruit elle se fait également quand on est dans les arbres et quand on fait tourner les troncots et j'ai envie de dire qu'une réduction à 100% m'intéresserait bien moins à moi pourquoi ? parce qu'Invivo sur chantier la réduction active du bruit ne doit pas couper à mon sens à moi le bruit ambiant du chantier on doit toujours pouvoir écouter le chantier au départ c'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas mais mes gars vous le diront certainement après c'est que le fait d'écouter le chantier sans avoir franchement le visu dessus des fois regardez il y a Sam qui est tout à fait là-haut il a son casque rivé sur la tête et en étant en train d'essayer de se mettre pour sa grimpe pour faire une coupe et bien il peut tout à fait écouter où on en est il écoute certainement les connex que je suis en train de dire via l'intercom mais d'un autre côté il écoute si Kélian est en train de couper en train de débiter ou des fois il peut aller au camion enfin voilà on a une idée générale vraiment de ce qui se fait sur le chantier et d'un autre côté moi ça m'a ça m'a vraiment permis sur le sur le sur le temps d'utilisation sur maintenant sur un peu plus de sur les procom style ça fait un peu plus d'un an sur les intercom en général ça fait plus de deux ans maintenant d'avoir quelque chose qui franchement nous améliore le quotidien heure par heure parce que inconsciemment le fait de savoir où se trouvent les gars et ce qu'ils font ça change vraiment la donne parce qu'on a une fluidité qui se passe d'une connerie il y en a un qui va récupérer un bidon d'essence il dit à l'autre on l'entend on entend la porte du camion personne nous a dit qu'il était au camion tiens t'es au camion tu penses à me ramener tel mouskif ou tel accessoire et ça c'est quand même pas mal donc la réduction du bruit oui peut-être quelques améliorations logicielles à faire sur l'amélioration du bruit sur les procom mais honnêtement ça le passe au la main donc génial donc vous verrez bien que je ne suis pas en EPI parce que ici je ne fais que la vidéo le chantier c'est le staff qui le fait je ne suis pas en train de bosser donc calmez-vous dans les calmentaires tu te calmes tu te calmes donc une autre particularité qui est assez intéressante et toi tu l'as vu mais pour vous tout ce qui est derrière c'est le fait que le téléphone est couplé avec le bluetooth je reprends c'est le fait que le casque les intercoms sont couplés avec l'interface bluetooth du téléphone ce qui veut dire que moi sur les chantiers généralement je ne peux pas me permettre de louper mes clients qui m'appellent donc que j'ai le téléphone sur moi ou qui soit et là j'ai testé de longue distance quelques fois 20-30 mètres du camion à l'intérieur du camion le téléphone posé j'ai quand même le téléphone qui sonne à l'intérieur de mon oreillette et ça me permet donc de décrocher et de parler j'arrête l'activité je décroche je parle et je raccroche et franchement c'est top de ne pas perdre ces communications tous ceux qui bossent en binôme ou même en sol on sait très bien que c'est compliqué de ne pas avoir le téléphone sur nous et bien souvent quand on l'a dans les poches de poitrine ou dans les poches du pantalon qui vibre ou qui sonne on n'entend rien avec ce qu'on fait de manière ou d'une autre ça c'est franchement génial quand le téléphone sonne et qu'on décroche l'ensemble du staff qui est en intercom et qui est connecté avec nous n'entend pas la conversation on écoute quand même ce qui peut se passer autour le chantier n'est pas coupé mais les autres n'écoutent pas ce qu'on dit au téléphone donc ça c'est quand même plutôt pas mal après ça quand la pelle est coupée le son remonte naturellement et c'est la même chose pour la radio ou la musique on peut tout à fait mettre de la radio ou de la musique mais ça ne nous coupe pas du chantier on a toujours une oreille sur ce qui se passe mais c'est de manière atténuée on écoute une tronçonneuse qui démarre on écoute quelqu'un qui nous parle à partir du moment où un de nos collègues nous parle à travers le micro ça diminue le niveau sonore de la musique et on écoute les informations qui nous sont transmises donc ça a été vraiment développé d'une manière visant une sécurité vraiment optimale et accrue et c'est pour ça que je disais en début de vidéo que Style a fait vraiment un bon boulot là-dessus et que c'est à mon sens à moi les intercoms qui sont le mieux placés pour répondre à nos besoins à nous forestiers à nous élagueurs parce que ça a été pensé pour nous j'ai envie de dire que ça a été pensé par nous parce qu'il y a aussi des élagueurs qui ont bossé derrière et qu'on dit les problématiques métiers et franchement il y a des petites améliorations à porter dessus mais c'est minime par rapport aux bénéfices que ça apporte niveau bénéfice-risque je vous assure que ça vaut mieux qu'un vaccin bon c'est ce côté-là gestion active du bruit ouais mais surtout gestion intelligente on a quand même la possibilité pour certains engins qui seraient pour lesquels ça marche mal et moi ça m'est déjà arrivé d'avoir un gars au cul de broyeur et où le bruit n'est pas 100% filtré d'avoir la possibilité de couper le micro avec lequel on parle on écoute toujours ce qui se passe sur le chantier mais nous on va venir appuyer ici alors pareil tous les boutons ont une super prévention vous avez vu qu'ils sont faits hyper large même avec des gants on reconnait les boutons là ici les trois petits points font que ce bouton-là est super différenciable de celui-là qui est beaucoup moins large et qui est lisse donc ici on va venir couper le micro mais on va quand même pouvoir parler en façon push-to-talk en façon talkie-walkie en définitif d'échanger avec l'équipe c'est pas parce qu'on a coupé notre micro qu'on est isolé on écoutera ce qui se passe les autres n'écouteront pas le bruit qu'on est en train de faire avec le broyeur avec la rogneuse ou autre et quand on voudra dire quelque chose le casque sur la tête on pourra tout de même en mettant une pression ici donc avoir avoir quelque chose qui fonctionne plutôt bien ouais dis-moi Sam est-ce que tu peux nous faire un coucou ? comment compliqué fais-nous tomber une branche voir ok t'es où dans le houppier là ? ça marche ça marche on va aller voir les gars Sam tu me dis quand tu peux descendre dans combien de temps tu peux descendre ? allez vas-y ça marche donc là ce qu'on va aller faire c'est qu'on va aller faire je vais aller demander à mes gars à mon staff de vous donner leur ressenti à eux parce qu'encore une fois je suis toujours pour il y en a plus dans 4 cerveaux que dans un et l'expérience de l'un n'est pas forcément l'expérience de l'autre et vu que la chaîne est faite pour du test matériel sur chantier in vivo normalement ça devrait vous parler si vous êtes prêt si vous êtes en phase d'achat pour les intercom pour les procom de style advanced je pense que la vidéo va vous faire lâcher prise et sortir des ronds on va voir l'équipe salut Jonathan j'ai besoin de ton appréciation sur l'utilisation des intercom ah bah écoute les intercom c'est pas compliqué moi je peux plus m'en passer arrête 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 là on dirait un commercial de style arrête vraiment faut que tu me dises les choses non vraiment vraiment pour moi c'est quelque chose de vraiment utile au quotidien que ce soit pour ma sécurité ou même la sécurité de mon grimpeur en tant qu'homme de pied bah voilà c'est important de savoir ce qui se passe là-haut pour éviter de prendre une branche bien évidemment ou même pire et pour mon élaguer voilà il y a toujours un moment où son rappel il se prend dans une branche ce genre de choses bah me contacter facilement même s'il a besoin de plein de son essence enfin de plein de sa machine pardon voilà c'est vraiment 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 indispensable pouvoir écouter de la musique se détendre tout en sécurité bien sûr c'est vraiment quelque chose qui pour moi est essentiel voilà ok ok ça fait combien de temps ça fait combien de temps que tu les portes maintenant bah écoute Jonathan ça fait depuis que je suis chez toi maintenant ça fait 4 mois ouais 4 mois 4 mois ouais au départ je dis quand même qu'il n'y a aucun de mes gars ils pensaient que c'était gadget je les ai contrats je les ai forcés à l'utiliser aujourd'hui à ce qu'il dit c'est vrai il pense à mal ah ouais ouais non je peux plus qu'en passer ok tu peux me demander à Kiki ouais de venir ouais bah il n'y a pas de souci ouais Kiki tu peux venir deux secondes on va parler des intercoms tiens bouge pas je vais te donner ça hop voilà oh Kélian les lagueurs sexy les lagueurs sexy ah t'es foutu avec ça Kélian il est foutu avec ça ouais ça va qu'être pas toi en tant que grimpeur qu'est-ce que tu penses des intercoms bah c'est le top c'est euh c'est un sacré confort à ce point là quoi bah ouais et qu'au départ t'étais pas chaud pour les porter non mais bien content maintenant qu'est-ce qui t'a convaincu ? bah déjà qu'on peut parler avec Socolay qui est en haut même si on a 20 ou 25 mètres même des fois 15 mètres ouais bordure de route ou ou des trucs comme ça ouais c'est sécure en bordure de route quand même comment ? c'est sécure en bordure de route ouais c'est super pratique quoi jusqu'à discuter pas mal avec Socolay d'accord sans hurler quoi oui c'est ça donc euh moins de fatigue aussi psychologiquement stress aussi quoi ouais ouais et ce qui se passe c'est que quand tu dis quelque chose tu sais que t'es entendu quoi bah oui ouais c'est ça quoi c'est ça donc super efficace quoi d'accord d'accord derrière ça en termes de facilité d'utilisation Kévian tu peux me dire un mot ? ouais c'est simple ouais c'est simple prise en main ouais nickel ouais une fois t'as compris quoi ouais or un sorcier donc euh donc ça veut dire que c'est bien pensé en navale ouais génial tu peux me demander la salle de descendre ? Samy ouais tu pourras descendre ou pas ? ouais il arrive il arrive avec toi ça roule Sam à ton tour alors là on vient d'avoir une panne batterie je reprends le relais avec le smartphone donc le son sera peut-être un peu moins bien vous nous pardonnerez depuis derrière vos écrans donc euh Sam toi t'as ressenti par rapport aux intercoms et je le redis pour lequel vous étiez pas et tous les trois pas forcément chaud au départ pour les adopter ouais on était pas forcément chaud parce qu'on aurait bien voulu avoir le Protos plutôt canon celui-là mais euh c'est vrai qu'il perd sa son ergonomie quand tu lui mets des des casques connectés et euh du coup tu nous as fait tester les casques la marque casque du coup avec les intercoms connectés ouais et franchement ouais ça se vaut grave ça se vaut grave dans le sens où on peut discuter sans se prendre la tête ouais sans avoir à hurler peu importe le type de chantier que ça soit haut bas ou brillant ou pas brillant on est pas obligé d'hurler euh deuxième chose moi que j'aime beaucoup c'est qu'on peut écouter de la musique ouais et ça c'est plutôt kiffant je pense qu'il y en a plus d'un qui s'y retrouverait dans le langage pour pouvoir écouter de la musique et euh de manière sécure en plus ouais de manière sécure parce que quand on discute ça se coupe euh même quand il y a du bruit aussi du bruit sonore bon faut quand même couper les micros quand il y a genre un broyeur qui tourne c'est plus agréable pour l'autre qui travaille mais malgré tout on arrive quand même à s'entendre même avec des machines type broyeur qui tourne à côté d'accord d'accord et euh en termes d'équipe tu sens par rapport à l'endroit où tu bossais avant où vous étiez pas connecté est-ce que tu sens ça une différence sur le sur le rendement chantier alors sur le confort chantier 1 et sur le rendement chantier 2 le rendement euh je sais pas si on ouais peut-être quand même un petit peu parce que c'est en direct c'est fluide il n'y a pas besoin d'attendre que le bruit cesse ou un collet comme ça ta deuxième question c'était en termes de en termes de confort sur chantier pour l'équipe en termes de confort c'est bon art parce que même si on s'est pas forcément en visu on peut discuter quand il arrive d'accord donc même on n'a pas eu le cas et on le souhaite pas mais si il y a un accident par exemple ça évite de hurler enfin le coup du sifflet c'est pareil exact c'est bien mais ouais qu'elle vient d'évoquer tout à l'heure en bordure de route qu'on gagnait aussi le fait de pouvoir lancer téquille toi quand t'es soit en démontage ou soit en abattage sur des zones où on doit couper la circulation et autres ça fait quand même en termes de com t'as pas besoin d'avoir l'autre en visu pour ah bah y'a pas photo quand on fait de l'abattage avec tirant quand on câble même si on s'est pas en visu on peut quand même discuter sans avoir à se poser de questions donc les garçons aval donc fini on rendra pas les intercom à style vous les conseiller les gars à 100% ah bah c'est pareil sans faire trop de pubs pour style et on en fait quand même un peu parce que c'est une marque qu'on kiffe quand même pas mal vraiment c'est un bon produit de sortie donc plutôt super je vous ai pas parlé du prix donc je touche rien encore une fois moi je touche rien là dessus ni moi ni la chaîne ni personne l'avantage aussi des intercom style c'est qu'ils sont hyper bien placés même si ça fait un peu de pépettes aujourd'hui enfin moi quand je les ai eus ils étaient à 450 balles pièce c'était quand même quasiment les moins chers du marché en étant les plus performants donc voilà ouais et puis si tu es nouveau ici tu devrais sérieusement songer à t'abonner et ouais parce que les vidéos peut-être pas tous les semaines ou tous les 15 jours mais on en fait quand même de pas mal bye l'honnête c'est celui-là regarde vas-y appuie dessus là en haut et au moment ça devrait me flouter à l'écran enfin l'arrière-plan floutage arrière-plan automatique tu as un mousqueton aussi non ? non ? non ? non ? non ? non ? ouais ça va prends film ouais ça filme pour la séquence si tu es nouveau ici il ne veut pas que tu balances la 200 il me propose il dit un mousqueton ça serait peut-être pas mal ça serait pas mal ça serait pas mal ça serait pas mal